Allez, Legacy Pop, l'info hip-hop grillée à la plancha, c'est bon, ça sent bon ce matin, un plancha par Guérane, avec pas mal de rappeurs dans la sauce. Wesh, la street, ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Attention, breaking news ! Sur l'organe officiel de presse du rap français, Instagram, l'homme que l'on nomme Niska a posté une story cette nuit qui dit que Niño lui a proposé un truc, j'imagine que c'est pas un autre à cause, j'annonce, il dit qu'il va y avoir peut-être un projet commun entre lui et Niño. Si ça arrive, les bannes, je ne sais pas si c'est vrai, mais si ça arrive, Spotify, ça fond. Les mecs, l'assassin fait faillite, il vous prend trop d'argent, ça va faire tourner des serveurs de ouf, la terre va prendre 32 degrés, une fonte des glaces, des ours polaires sur les Champs-Elysées, ça va être un bordel. Bon, sinon, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans le monde du hip-hop, mais c'est la saison des listes sur Internet. Et en général, quand tu fais des listes sur Twitter, des trucs que tu préfères, les gens, ils réagissent bien, surtout quand tu parles de rap. Faux ! Faux ! Bon, là, du coup, c'est quoi les listes qui sortent ? Alors, on a eu la liste des meilleurs rappeurs de la ville la plus influente du monde dans le rap depuis 10 ans, Atlanta. Eh bien, sachez que Gucci Mane n'est que 13e. Et le mec qui a fait cette liste, il est resté anonyme. C'est une bonne idée, sinon je pense que sa tête serait mise à prix. Imagine, il y a un mec qui dit, bon, Joey Star, il est dernier de la liste des rappeurs du 93, derrière le mec qui vend des pastèques dans un caddie sur le marché de Saint. Je pense que tu as des bricoles. Mais ce n'est pas le pire. Il y a le rappeur Rich The Kid, un mec de New York, qui a fait sa liste des 40 plus grands rappeurs de New York. Et il a mis qui en numéro 1 ? Cardi B. Cardi B devant Jay-Z. Il n'y a même pas Biggie. C'est comme si en France, on disait alors toi, les 50 meilleurs footballeurs de l'histoire, oh bah Giroud. Giroud, Zidane 32e, ouais, pas mal, un peu de ballon, mais bon, Giroud meilleur. Et alors, évidemment, maintenant, quand tu tapes liste rappeurs sur Twitter, c'est la bande de Gaza. C'est un bordel, tu te fais rafaler la gueule. Mais le gros dossier du jour, c'est le nouveau clash de Drake, non ? C'est tombé cette nuit, la famille. Un gros drame. Drake s'est fait clasher par Dennis Graham. C'est pas l'inventeur des Golden Graham, ça. C'est son père qui a donné une interview sur une grosse radio américaine pour dire que son fils, Drake, donc, était un menteur quand il parlait dans ses sons d'avoir grandi sans père. C'était juste pour se donner de la street cred et vendre des disques. Évidemment, Drake a fait une story pour dire que c'était pas vrai. Mais c'est particulier comme délire, le clash contre son père. Le dernier que j'ai vu, c'était quand Gims avait clashé d'Aouala. Tu m'as vu, mais tu préfères pas serrer la main. Tu dois des choses à qui, dis-moi petit malin. Et c'était très emmerdant parce que c'était un clash en Zumba. Donc c'est chelou parce que tu sais pas si tu dois avoir le SOM ou si tu dois t'ambiancer avec un 7-Up mojito. C'est très compliqué. En tout cas, pour Drake, c'est quand même le clash le plus drek du monde. Parce que même pendant un clash, le mec a l'air fragile.